Musique A découvrir ce mois-ci, la nouvelle section Arme Blanche au Grand Cursus, l'exposition Ville Viola, l'exposition Philactar, l'exposition de la nouvelle Poupée d'Ancre, avec un créa-musée en présence de Saint-Nicolas et le programme de projet d'art numérique. Les figures du livre et dédicaces exceptionnelles de Franck P, mais aussi des visites du Grand Cursus par les étudiants de l'Uliège, une conférence sur le studio glace du Val-Saint-Lambert, des contes d'hiver et bien sûr le cinémusée. Bonjour à tous, que de surprises dans les musées pour cette fin d'année. À la Bovry, c'est bien sûr l'exposition Bill Viola, Sculpture of Time qu'il faut découvrir. Cette exposition monographique présente l'incroyable travail vidéo de l'artiste américain Bill Viola, figure majeure de l'art contemporain. Kira Peroff, directrice du studio Bill Viola, aborde l'univers de l'artiste. Quand Bill était six ans, il a eu une expérience très forte. Sa famille allait à un lac, où ils étaient surprenant. Il y avait un rafle dans le milieu du lac, et ils allaient surprenant. Il ne pouvait pas surprenant, et personne ne savait ça. Donc il a surprenant le rafle et allait directement sur le bas. Et là, il s'est passé un beau monde. C'est un monde que nous n'avons pas de regarder. Je ne sais pas comment il ne savait pas, mais dans son subconscient, il s'est passé avec lui. Et, de l'uncle, de l'uncle, il s'est passé et il s'est passé et il s'est passé. Il s'est passé et il s'est passé et il s'est passé. Il s'est passé et il s'est passé. c'est qu'il utilise l'eau comme un endroit que nous ne comprenons pas pour représenter ce endroit entre nous, peut-être entre la vie et la mort. C'est le mystère. Le dimanche 3 décembre, au Créa Musée, les petits Bill Viola en herbe recevront la visite de Saint Nicolas. Le Grand Saint admirera leur création, inspirée du travail de l'artiste visiaste et il y aura bien sûr quelques gougouilles pour chacun. Le dimanche 10 décembre est en famille que vous pourrez découvrir l'impressionnant travail de l'artiste Bill Viola. Autour de l'exposition Bill Viola, la ville de Liège a interpellé les opérateurs et créateurs liégeois afin de créer un programme d'événements et expositions autour de l'art numérique. Découvrez, à la Newspaz, les 27, 28 et 29 décembre prochains, le projet de création audiovisuelle immersive La Bave Noire, fruit du travail de la montagne liquide. Au Grand Cursus, c'est la nouvelle section Armes Blanches qui finit de compléter le département des armes, une des plus importantes collections mondiales. Son conservateur, Loïc Servais, présente ce département incontournable du musée. La scénographie du département des armes s'organise en fait sur trois étages qui verront un éclairage différent sur le phénomène armurier par étage. Donc l'idée, ce serait d'éclairer le premier étage qui est dédié aux armes à feu civiles sur leur aspect artistique, artisanal, donc la beauté de l'objet et de sa décoration. Le deuxième étage qui est dédié aux armes à feu militaires, lui, sera clairement éclairé sous la lumière de l'histoire militaire, la tactique, la stratégie et ce que ces objets ont apporté ou changé dans l'histoire militaire. Le troisième étage, quant à lui, dédié aux armes blanches, est plutôt axé sur la conception de ces objets, dans les deux sens du terme, c'est-à-dire la conception au sens premier du terme, c'est-à-dire la fabrication, comment est-ce qu'on produit ces objets et d'autre part, surtout, comment est-ce qu'on les utilise et pourquoi. Retrouvez le conservateur le dimanche 21 janvier, lors de la visite thématique pour découvrir en sa compagnie cette toute nouvelle section. Ne manquez pas non plus le Créamusée du 7 janvier, qui proposera à chacun d'habiller et mettre en couleur son chevalier, une manière ludique d'aborder la collection. Toujours au grand cursus, les 2 et 3 décembre prochains, retrouvez les Fugueurs du livre, le salon de la petite édition. Ce salon fait la part belle aux auteurs et autrices publiées dans des petites maisons d'édition. Le dimanche 3 décembre, ce sont les étudiants en histoire de l'art et archéologie qui vous accompagneront dans votre découverte des musées. A noter aussi que durant tout ce week-end, à cette occasion, les collections permanentes du musée seront accessibles gratuitement. On vous y retrouve également le samedi 16 décembre, dès 14h, pour vivre les contes d'hiver et de la nuit. Une merveilleuse balade comptée au sein des collections. Le dimanche 17 décembre, en matinée, Isabelle Vérouven, conservatrice du département du Vert, présentera une conférence autour du studio glace du Val-Saint-Lambert. Dans l'après-midi, c'est la visite thématique qui vous emmènera à la découverte de l'émergence des sciences préhistoriques au sein des collections du département d'archéologie. Et le 17 janvier, retour au musée pour le premier cinémusée de la saison, consacré au film de Robert Bober, Alecharski, l'œil du peintre. Au départ, une idée. Demandez à Pierre Alecharski ce qu'il pense de la reproduction de ses tableaux, captés par une caméra. Mais très vite, le print va entraîner le cinéaste dans son univers. Au fonds patrimoniaux, l'exposition Fil à terre est accessible jusqu'au 12 janvier. Cette exposition met en lumière les acquisitions anciennes et récentes de planches de bandes dessinées, offrant un aperçu de la richesse et de la diversité de la création contemporaine, en Belgique et à l'étranger. Retrouvez Fabien de Noël, conservateur, les vendredis 15 décembre et 12 janvier, qui accompagnera les visiteurs lors de visites commentées de l'exposition. Ne manquez pas non plus, les 2 et 3 décembre, le workshop Fangzin, organisé dans le cadre des Fugueurs du livre. Cet atelier proposera de créer des publications libres et imprimées sur place. Toujours au tour de la bande dessinée, le samedi 9 et dimanche 10 décembre, au Grand Cursus, Franck P, le dessinateur de la série Zo, se prêtera à l'exercice de la dédicace à l'occasion de la sortie du tome 2 de La Bête. Un rendez-vous à ne pas manquer. Enfin, le collectif d'artistes graveurs de la nouvelle poupée d'encre présentera ses calendriers 2024 à la Galerie des Beaux-Arts. Tradition depuis plus de 30 ans, les calendriers de cette année, proposés en grand et petit format, sont à découvrir et à acquérir jusqu'au 21 décembre. Quant à moi, je vous souhaite évidemment de très belles fêtes et vous retrouve l'année prochaine pour d'autres news des musées. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501